dispersa et regagna ses nefs pour profiter d'un bon repas et de la douceur du sommeil. Seul, Achille pleurait, rempli du souvenir de son ami, et le sommeil ne pouvait le dompter. Il se tournait, se retournait, regrettant la vigueur et la vaillance de Patrocle. Il repensait à tous les maux endurés avec lui à travers les combats cruels et les flots déchaînés. Plein de ses souvenirs, il répandait de grosses larmes, tantôt couché sur le côté, tantôt face à la terre et tantôt sur le dos. Ou alors, sautant de son lit, il errait sur la grève comme un fou. Jamais pourtant il ne laissait passer les feux de l'aube sur la mer, car c'est alors qu'il attelait ses rapides coursiers et attachait Hector au char pour le traîner par terre et le tirait trois fois autour du tombeau de Patrocle, puis s'arrêtait et revenait chez lui, laissant Hector étendu face contre terre. Apollon, cependant, eut pitié de lui, même mort, et préserva sa chair de toute atteinte en le couvrant de son égide d'or, afin qu'Achille, en le traînant, n'arrache à point sa peau. Ainsi, Achille s'attardait sur le divin Hector. Mais en voyant cela, les bienheureux, pris de pitié, incitèrent l'habile Hermès à déverber le corps. Sur ce point, tous les dieux d'en haut étaient du même avis, excepté Poséidon, Hera et la Vierge aux yeux pères. Cela gardait toute leur haine à la sainte Ilion, à Priam et aux siens, depuis que Paris s'aveuglait leur avait fait injure, en osant, dans sa bergerie, opter pour celle qui lui offrit la mer luxure. Mais quand l'aube se leva pour la douzième fois, Phoebus Apollon s'adressa ainsi aux immortels. « Dieu méchant et cruel, Hector n'a-t-il jamais brûlé en votre honneur cuisson de bœuf et de chèvre sans tâche ? Le voilà mort, et vous craignez d'arracher son cadavre pour le remettre à son épouse, à sa mère, à son fils, à son père Priam et à son peuple, en les laissant vite brûler son corps et lui rendre un dernier hommage ? Vous préférez prêter votre aide à l'exécrabre Achille, dont le cœur n'a jamais connu ni douceur ni mesure au fond de sa poitrine ? On dirait un de ces lions qui, n'écoutant que leur ardeur et leur fière assurance, prennent au berger leurs brebis et s'en font un repas. De même, Achille ignore la pitié et le respect, ce respect qui nuit aux humains tout autant qu'il les sert. Chacun peut perdre un être cher plus proche qu'un ami, un frère issu du même sein ou bien encore un fils. Il le pleure, il gémit et finit par se résigner, car les parts que lui ont donné un cœur persévérant. Mais lui, non satisfait d'avoir tué l'illustre Hector, il l'attache à son char et le traîne autour du tombeau de son ami. Ce n'est point là le parti le meilleur qu'il craigne, tout vaillant qu'il ait de nous exaspérer, si sa fureur outrage même un insensible argile. Fâché, Héra, la déesse au bras blanc, lui répondit. Voilà bien une idée à toi, Dieu dont l'arc est d'argent. Vous voudriez donc honorer Hector autant qu'Achille ? Mais l'un n'est qu'un mortel qui a têté un saint de femme, alors qu'Achille, pour sa part, descend d'une déesse que j'ai nourrie et choyée et donnée en mariage à Pélé, homme cher au cœur de tous les immortels. « Vous étiez tous venus au noce, même toi, sitard en main, toi, l'ami des méchants, toi, l'éternel félon. » À ces mots, Zeus, le maître des nuages, répondit. « Héra ne cherche pas querelle aux dieux, car ces deux-là n'obtiendront pas le même honneur. Mais de tous les mortels qui sont dans Ilion, Hector était leur préféré. Le mien aussi, mais ayant toujours offert de beaux présents. Jamais mon hôtel n'a manqué d'un repas équitable de vin ni de fumée, qui sont notre apprenage à nous. C'est en vain que nous tenterions, sans Cachille sans doute, de lui ravir le valeureux Hector, puisque sa mère, de nuit comme de jour, est prête à lui venir en aide. « Voyons, qui parmi vous pourrait bien appeler Tétis ? Je veux lui donner un sage conseil, afin qu'Achille accepte les dons de Priam et lui remette Hector. » Il dit. « La messagère Iris, prompte comme le vent, prit son envol. Entre Samos et Imbrose la rocheuse, elle plongea dans les flots noirs, qui, sous le choc, gémirent. Elle s'enfonça dans l'abîme, ainsi que fait le plomb, qui, une fois entrée dans la corde d'un beuf à Grèce, descend et va porter la mort au poisson carnassier. Dans une grotte creuse, elle trouva Tétis, assise au milieu des déesses de la mer. Elle était là, pleurant le sort de son fils sans reproche, qui devait périr dans la riche Troade, loin de sa patrie. Se pensant devant elle, Iris, au pied léger, lui dit. « Debout, Tétis ! Zeus, aux pensées éternelles, te demande. » Tétis, déesse au pied d'argent, lui fit cette réponse. « Pourquoi ce grand Dieu me demande-t-il ? J'ai peu le goût de me mêler aux immortels tant je suis affligée. J'irai pourtant. Il ne faut pas qu'il ait parlé pour rien. » Ainsi dit la toute divine, et elle prit un voile d'un bleu si sombre qu'il n'en était pas de plus foncé. Elle partit. Le flot de la mer... Et la rapide Idriss, au pied léger, la guida. Le flot de la mer s'écarta devant elle, et du bord du rivage, elle montèrent vers le ciel. Là se tenait le tout-puissant Cronide. Autour de lui siégeaient au grand complet les bienheureux toujours vivants. Athéna lui céda sa place à côté de Zeus-Père. Hera lui mit en main une splendide coupe d'or et lui fit bon accueil. Tétis but et rendit la coupe. Le père des dieux et des hommes parla en premier. « Te voilà donc ici, Tétis, malgré toute ta peine. Ton cœur, je ne le sais que trop, porte un deuil éternel. Mais apprends pour quelle raison je t'appelle en ce lieu. Voici neuf jours qu'un débat a surgi parmi les dieux autour du corps d'Hector et d'Achille, preneur de ville. Eux veulent que la droit tueur d'Argus vole ce corps. Et moi, j'entends que cette gloire revienne à Achille, car je tiens à garder ton respect et ton amitié. Rejoins vite ton fils au camp et transmets-lui mon ordre. D'Illide que les dieux immortels et moi-même entre tous, nous sommes aigris et outrés de voir qu'en sa fureur, il garde Hector près de ses neufs et ne veut pas le rendre. Sans doute aura-t-il peur de moi et rendra-t-il Hector. Moi, j'enverrai Iris chercher le généreux Priam, d'aller au vaisseau Achaïen pour acheter son fils et tenter d'adoucir passé présent le cœur d'Achille. L'or Thétis, la déesse au pied d'argent, lui obéit, descendant aussitôt d'un bond des cimes de l'Olympe. Elle arriva au logis de son fils et l'y trouva poussant de l'ours anglo. Autour de lui, ses compagnons préparaient tous activement le repas du matin et y mollaient dans la baraque un grand mouton laineux. Sa vénérable mère vint s'asseoir à ses côtés, le flatta de la main et l'interpella en ses termes. « Mon cher enfant, jusqu'à quand rongeras-tu ton cœur à gémir et pleurer au mépris du pain et du lit ? Le plaisir est grand de s'unir d'amour à une femme et tu n'as plus à vivre bien longtemps. Je vois déjà surgir à tes côtés la mort et le brutal destin. Hâte-toi donc de m'écouter. Zeus me dépêche ici. Il dit que les dieux immortels et lui-même entre tous sont indignés et révoltés de voir qu'en ta fureur tu retiens Octard près des nefs et ne veux point le rendre. Allons, rends le cadavre et prends la rançon en échange. » Achille, au pied léger, lui fit alors cette réponse. « Soit qu'on apporte la rançon et qu'on prenne le mort si l'Olympien l'exige et on donne l'ordre formel. » C'est ainsi qu'auprès des vaisseaux, mère et fils, côte à côte, échangeaient à loisir entre eux des paroles ailées. Zeus alors dépêcha Iris vers la Saint-Illion. Rapide Iris, quitte au plus tôt le séjour de l'Olympe, entre dans Troie et porte ce message au grand priam. Qu'il aille au vaisseau aquin pour acheter son fils et tente d'adoucir par ses présents le cœur d'Achille. Que toutefois, aucun Troyen n'accompagne ses pas. Seul un vieux héros le suivra pour diriger ses mules et son robuste char et pour ramener vers la ville le corps de celui qu'a tué le divin Péléide. Que son cœur reste sans souci, sans crainte de la mort. Car nous lui donnerons pour guide le tueur d'Argus qui saura le conduire et le mener auprès d'Achille. Et quand il l'aura fait entrer dans son baraquement, Achille, loin de le tuer, le prendra sous sa garde car ce n'est ni un fou, ni un seau, ni un criminel. Et il aura grand soin de respecter le suppliant. Prompte comme le vent, Iris partit en messagère. Une fois chez Priam, elle y trouva sanglots et plaintes. Assis autour du père, dans la cour, les fils trempaient leurs vêtements de pleurs. Et le vieillard, au milieu d'eux, était serré dans son manteau. Sur sa tête et son cou, on pouvait voir la bouse épaisse dont le vieux lui-même avait barbouillé tout son corps en se roulant à terre. Ses filles et ses bruits se lamentaient par le palais, aux souvenirs des innombrables et vaillants guerriers qui gisaient là, épars, massacrés par les Achéens. La messagère, elle a trouvé Priam, et à mi-voix, lui dit cependant qu'un frisson secouait le vieillard, « Rassure-toi, Dardanie de Priam, et ne crains rien. Je ne viens pas ici pour t'annoncer quelques malheurs, mais dans un bon dessin. Je suis messagère de Zeus, car il s'inquiète fort là-haut et a pitié de toi. C'est lui qui veut que tu rachètes le divin Hector et tente d'adoucir par tes présents le cœur d'Achille. Que toutefois, aucun Troyen n'accompagne tes pas. Seul un vieux héros te suivra pour diriger tes mules et ton robuste char et ramener jusqu'à la ville le corps de celui qu'a tué le divin Péléide. Que ton cœur reste sans souci, sans crainte de la mort, car tu recevras comme guide le tueur d'Argus qui saura te conduire et te mener auprès d'Achille. Et quand il t'aura fait entrer dans son baraquement, Achille, loin de te tuer, te prendra sous sa garde, car ce n'est ni un fou, ni un sot, ni un criminel, et il aura grand soin de respecter le suppliant. Ayant ainsi parlé, la prompte Iris s'en retourna. Alors, Priam ordonna à ses fils de préparer le bon char amulé et d'y attacher la corbeille. Il descendit lui-même dans la chambre parfumée au beau lambris de cèdre et qui renfermait main trésor. Et de là, il appela à sa femme, Écube, pour lui dire, « Ma pauvre, un messager de Zeus est venu de l'Olympe m'ordonnant d'aller au vaisseau pour racheter mon fils et tenter d'adoucir par mes présents le cœur d'Achille. Allons, qu'en penses-tu ? Dis-moi, dis-moi un peu ce qu'il t'en semble. Pour ce qui est de moi, je me sens une folle envie de partir vers les nefs au vaste camp des Achaéens. » Il dit et sa femme en sanglot lui fit cette réponse. « Hélas ! Où ta raison a-t-elle fui ? Cette raison que vantaient tous les étrangers et tes propres sujets. Quoi ? Tu voudrais aller tout seul au nef des Achaéens et t'offrir au regard de celui qui t'a fait périr tant de valeureux fils. Mais aurais-tu donc un cœur de fer s'il se saisit de toi et s'il te voit là sous ses yeux ce cruel, ce perfide, n'aura pour toi ni pitié ni respect ? Non. Contentons-nous de pleurer loin de tous entre nos murs. Pour lui, tel est le destin que la parque fila à sa naissance quand je lui donnais le jour rassasier les chiens rapides loin de ses parents chez un héros brutal dont je voudrais ronger le foie en y mordant à pleines dents. Ainsi serait venger ce fils qu'il m'a tué et qui, loin de se montrer lâche en courant se mettre à l'abri, s'est fait le défenseur des Troyens et Troyennes à la gorge rebondie. Le vieux Priam égal au Dieu lui fit cette réponse. Non. Laisse-moi partir. Et ne sois pas dans ce palais un oiseau de malheur. Tu ne sauras pas me convaincre. Si quelqu'autre, un simple mortel qu'il fût prêtre ou devin ou sacrificateur m'avait donné pareil avis, nous dirions c'est un piège et nous n'en ferions aucun cas. Mais c'est une déesse que j'ai vue et entendue. J'irai donc car il ne faut pas qu'elle ait parlé pour rien. Si je dois périr près des nefs des Achaéens guettrés, j'accepte ce destin. Je veux bien qu'Achille me tue mais avec mon fils dans les bras et repu de sanglots. il dit et souleva les beaux couvercles de ses coffres. Il en retira tout d'abord douze robes splendides et douze manteaux non doublés, autant de couvertures, autant de pièces de lin blanc et autant de tuniques. Puis il pesa dix talons d'or et les prit avec lui ainsi que deux trépieds luisants, quatre grandes bassines et la superbe coupe que les traces lui donnèrent quand il fut dépêché vers eux. Ce beau trésor aussi sortit de son palais tant le vieillard avait à cœur de racheter son fils. Alors il écarta du porche tous les Troyens et les chassa en les couvrant d'injures. Au large, infâme scélérat, n'avez-vous pas de quoi gémir chez vous sans que vous veniez m'affliger ici ? Ne vous suffit-il pas que Zeus m'ait donné la douleur de perdre mon fils le meilleur ? Vous comprendrez sous peu maintenant qu'il est mort. Vous serez pour les Achéens bien plus aisés à massacrer. Ah, puissais-je du moins descendre chez Hadès avant que de voir de mes yeux ma cité livrée au pillage et tout anéanti ? Il dit et les chassa de son bâton. Il s'esquivère devant le vieillard courroussé qui s'en prit à ses fils. Il tensa Hélénos, Paris, le divin Tagaton, Pamon, Antiphonos, politesse à la voix puissante, Hypothos, Cédéifobe et le noble Dios. À tous les neufs, le vieillard lança ordre et reproche. Hâtez-vous, fils indignes et poltron que n'avez-vous tous péri près des fines nefs à la place d'Hector. Mon malheur à moi est complet. J'ai dans la vaste Troie donné le jour à de vrais preux et nul ne m'est resté. Ni le divin Mestor ni Troïl au bon char de guerre non plus qu'Hector qui fut un Dieu au milieu des humains et qu'on aurait cru fils d'un Dieu plutôt que d'un mortel. Ceux-là Arès les a tués me laissant les plus vils des fourbes, des danseurs versés dans l'art de la cadence, dérobant agneaux et chevraux chez leurs propres voisins. Qu'attendez-vous pour me préparer mon char au plus vite et y placer ce qui convient qu'il est temps de partir ? Tel il parla. Alors craignant le blâme de leur père, ils prirent un char à mulet muni de bonnes roues beaux et fraîches chevillées et y fixèrent la corbeille puis décrochèrent de son clou le jou fait pour les bêtes en bois de buis garni d'anneaux avec sa bosse au centre et prirent la courroie à joues longues de neuf coudées. Ils adaptèrent ce jou avec soin tout à l'avant du timon poli et mirent l'anneau sur la cheville, lièrent trois fois le tout à la bosse et pour finir et pour finir resserrèrent le nœud en rentrant le bout par-dessous. puis de la chambre ils firent porter sur le char poli la superbe rançon qui y pérait la tête d'Hector ils attelèrent les mulets endurants et robustes que Priam reçut des misiens en cadeaux magnifiques et amèner sous le joug pour Priam les chevaux qu'il nourrissait lui-même auprès du râtelier poli. Dans l'enceinte du Haut Palais Priam et le héros tous deux pleins de sagesse étaient donc en train d'atteler lorsqu'ils virent s'approcher d'eux et cube le cœur triste. Dans une coupe d'or elle leur portait du vin doux pour qu'avant de partir ils fissent des libations. Debout devant le char elle dit ces mots à Priam « Tiens offre-en à Zeus demande-lui de bien rentrer de chez nos ennemis dans ton palais puisque ton cœur te pousse vers les nefs alors que moi je ne veux point. prie aussi le fils de Cronos Dieu des sombres nuées qui de haut de l'ida observe toute la troade qu'il t'envoie en présage son rapide messager son oiseau le plus cher et le plus fort qu'il apparaisse à notre droite afin qu'après l'avoir vu de tes yeux tu gagnes sans frayeur les nefs des vaillants d'Anins si le puissant chronique te refuse ce présage ce n'est certainement pas moi qui te conseillerais d'aller aux vaisseaux à Kéens quel que soit ton désir Priam pareil au dieu lui fit alors cette réponse femme je veux bien cette fois exaucer ton souhait il est bon d'élever nos bras vers Zeus pour l'implorer à ces mots le vieillard demanda à son intendante de lui verser sur les mains de l'eau pure la servante s'approcha tenant dans ses mains la cuvette et l'aiguère dès qu'il se fut lavé sa femme lui tendit la coupe debout dans l'enclos il pria et répandit le vin les yeux levés au ciel puis prenant la parole il dit Zeus maître de l'ida très glorieux très grand fais que je trouve auprès d'Achille tendresse et pitié et daigne envoyer en présage ton prompt messager ton oiseau le plus cher et le plus fort qu'il apparaisse à notre droite afin qu'après l'avoir vu de mes yeux je gagne sans frayeur les nefs des vaillants Achéens tel il parla et Zeus prudent entendit sa prière vite il lui dépêcha le plus sûr des oiseaux son aigle haute des vallons et marais et qu'on nomme le noir aussi large est la porte au bon verrou qui donne accès à la grande salle du palais d'un opulent seigneur aussi large son envergure il apparut à droite et s'élança au dessus de la ville en le voyant tous sentir en eux leur coeur se dilater de joie le vieillard monta donc en toute hâte sur son char puis il sortit du vestibule du Porsche sonore devant excitant les mulets du char à quatre roues venait le sage idée et par derrière le vieux roi lançait prestement ses chevaux à travers la cité en les pressant du fouet tous ses proches l'accompagnaient pleurant sur lui sans fin comme s'il marchait à la mort mais qu'en venant d'en haut ils débouchèrent dans la plaine les fils et les gendres du roi regagnèrent la ville laissant les autres dans la plaine où le puissant Cronide eut au fait de les voir alors il eut pitié du vieux vite il tourna les yeux vers son fils Hermès et lui dit Hermès toi qui n'aimes rien tant que de servir de guide à un mortel et de prêter l'oreille à qui t'agrès va ben Priam au creux jusqu'au creux nef des Achaéens mais fais qu'il ne soit vu ni reconnu par aucun autre Argien avant d'être arrivé auprès du Péléide il dit le messager tueur d'Argus suivit son ordre à ses pieds sans tarder il fixa ses belles sandales divines toutes d'or qui le portaient au gré des vents aussi bien sur les flots que sur les terres infinies il saisit la baguette dont il usait pour fermer les yeux des mortels éveillés ou les rouvrir s'ils dorment baguette en main le puissant tueur d'Argus s'envola et arriva vite en troade au bord de l'Elespont il se mit à marcher on l'eut pris pour un jeune prince à la barbe naissante et dans tous les clats de son âge sitôt qu'ils eurent dépassé le grand tombeau d'Illos les deux vieux arrêtèrent chevaux et mulets au fleuve pour leur donner de l'eau déjà la nuit tombait sur terre soudain tout à côté de lui le héros aperçu et distingua Hermès se tournant vers Priam il dit gare à toi d'Ardanide il s'agit d'être circonspect je vois un homme je crois bien que c'en est fait de nous fuyons vite sur notre char ou allons lui toucher les genoux et supplions-le de nous prendre en pitié à ces mots le vieux s'arrêta saisi d'une peur bleue ses poils se dressèrent d'effroi sur ses membres perclus mais le dieu secourable de lui-même s'approcha prit la main du vieux roi et l'interrogea en ces termes vieillard où conduis-tu ainsi tes chevaux et tes mules à travers la nuit sainte alors que tous dorment sur terre ne crains-tu pas les achéens et leur farouche ardeur ces ennemis si acharnés qui sont là près de toi si l'un de t'aperçoit à travers la nuit prompte et noire porteur de tels trésors quel plan vas-tu imaginer tu n'es pas jeune toi et c'est un vieux qui t'accompagne comment repousser qui viendra le premier vous surprendre cependant ne crains rien de moi je me ferai plutôt ton défenseur car tu as les traits mêmes de mon père le vieux priam pareil au dieu lui fit cette réponse oui c'est bien vrai mon fils il en est comme tu le dis mais sans doute est-ce encore un dieu qui vient me secourir puisqu'il envoie à ma rencontre un passant tel que toi c'est une chance avec cet air charmant cette stature cet esprit avisé tu dois avoir noble origine le messager tueur d'Argus lui fit cette réponse tout ce que tu dis là vieillard est fort bien répondu allons explique-toi et parle sans rien me cacher transportes-tu l'immense et riche trésor que voilà en pays étrangers afin de l'y mettre à l'abri ou cédant à la peur quittez-vous tous la sainte trois puisque le plus vaillant des preux est mort avec ton fils lui qui ne le cédait en rien aux guerriers achéens le vieux priam pareil au dieu lui fit cette réponse qui es-tu noble enfant et de quel parent es-tu né comme tu parles bien du destin de mon pauvre fils le messager tueur d'Argus répliqua de la sorte tu m'éprouves vieillard en m'interrogeant sur Hector plus d'une fois dans la bataille où se forge la gloire mes gens l'ont vu surtout quand ils traquaient et massacraient les achéens près de leur nef avec son glaive aigu nous restions là tout ébahis car Achille irrité contre la tride nous avait interdit le combat il m'avait pris comme écuyer sur son propre navire car je suis Mermidon et j'ai pour père Polictor c'est un homme opulent mais vieux comme tu l'es toi-même il a encore six autres fils je suis moi le septième après tirage au sort c'est moi qui dit suivre l'armée j'arrive à l'instant des vaisseaux car demain dès l'aurore les Argiens aux yeux vifs vont porter l'assaut à tes murs l'inaction les rend nerveux et les rois achéens ont bien du mal à contenir leur belliqueuse ardeur le vieux Priam pareil au Dieu lui fit cette réponse si tu es vraiment l'écuyer du Péléide Achille et bien alors parle et dis-moi toute la vérité mon fils est-il toujours auprès des nefs ou bien Achille l'a-t-il découpé en morceaux et jeté à ses chiens le messager tueur d'Argus lui fit cette réponse vieillard les chiens ni les oiseaux n'ont dévoré son corps il est resté tel qu'il était près de la neve d'Achille dans son barraquement c'est le douzième jour qu'il gît étendu là mais sa chair est intacte et respectée des vers qui autrement dévorent tout guerrier tué chaque matin sans doute à l'heure ou point l'aube divine il le traîne avec rage autour du tombeau de Patrocle mais sans pouvoir l'endommager toi-même en l'approchant tu le verrais frais comme avant sans aucune souillure et sans tache de sang toutes ses blessures fermées il en a tant reçu plus d'un l'a frappé de son glaive voilà comment les bienheureux prennent soin de ton fils même lorsqu'il est mort faut-il qu'il soit cher à leur coeur il dit et le vieux tout content répliqua de la sorte qu'il est utile mon enfant d'offrir aux immortels la part qui leur revient mon fils si vraiment j'eus ce fils jamais dans son palais n'oublia les dieux de l'Olympe aussi s'en fout-il souvenu malgré sa mort fatale tiens reçois de moi cette coupe et en échange protège-moi et guide-moi avec l'aide des dieux jusqu'au barraquement où loge le fils de Pélé le messager Ture d'Argus lui fit cette réponse vieillard tu as beau me tenter je n'obéirai pas je ne peux accepter ce don au détriment d'Achille j'aurai trop peur et trop de scrupules à le dépouiller de ce qui lui revient il pourrait m'encuire plus tard mais je suis prêt à te guider fusse dans la fameuse Argos sur un vaisseau léger ou par route de terre nul n'oserait s'en prendre à toi au mépris d'un tel guide à ces mots le dieu secourable sauta dans le char et s'empressa de prendre en main les rênes et le fouet tandis qu'il insufflait une fougueuse ardeur aux bêtes ils arrivèrent au fossé et au rempart des neufs comme les gardes s'occupaient d'apprêter leur repas le messager et tueur d'Argus répandit le sommeil sur tous ouvrit vite la porte en écartant les barres et fit entrer Priam avec ses splendides présents ils gagnèrent ainsi la haute demeure d'Achille que les preux myrmidons avaient construite pour leur maître en taillant des poutres de pain ils l'avaient recouverte avec des roseaux du veteux cueillis dans un marais tout autour il lui avait bâti une large enceinte avec des pieux serrés une barre en sapin unique tenait la porte verrou gigantesque qu'il fallait trois acaeens pour mettre en place et trois pour enlever tandis qu'Achille lui pouvait la manœuvrer tout seul le bienfaisant Hermès s'ouvrit aux vieux et fit entrer les riches présents destinés au prompt fils de Pélé puis il sauta du char à terre et par là on s'éterne vieillard c'est un dieu immortel qui est venu à toi je suis Hermès mon père m'a choisi pour te guider aussi vais-je m'en retourner mais sans me présenter devant les yeux d'Achille on trouverait fort déplacé qu'un dieu montre ainsi sa faveur à de simples mortels entre donc et saisit les genoux du fils de Pélé puis tâche de fléchir son cœur en avocant son père sa mère aux beaux cheveux et pour finir aussi son fils à ces mots Hermès regagna les hauteurs de l'Olympe cependant que Priam descendait de son char à terre laissant là son héros qui resta à garder les mules et les chevaux le vieux se rendit droit à la maison où le divin Achille était assis il le trouva à l'écart de ses compagnons deux d'entre eux seulement le brave Otomédon et Alchimos ce fils d'Ares s'affairaient près de lui il achevait à l'instant même son repas et la table était encore devant lui aucun ne vit entrer Priam il s'approcha d'Achille il lui embrassa les genoux il lui baisa les mains ces mains terribles qui avaient tué tant de fils parfois un homme ayant commis fatal égarement un crime en son pays s'exile et frappe à la maison d'Arish causant la stupeur de tous ceux qui le voient même stupeur saisit Achille en face de Priam même stupeur saisit les autres qui se regardèrent alors Priam implora le héros en lui disant souviens-toi de ton propre père Achille égal au Dieu il a mon âge et touche au seuil maudit de la vieillesse peut-être est-il entouré de voisins qui le tourmentent et nul n'est là pour l'arracher au malheur qui l'oppresse mais il a du moins ce bonheur dans le fond de son âme de savoir que tu es encore vivant et chaque jour il peut espérer voir son fils revenir d'Ilyon mon malheur à moi est complet j'ai dans la vaste Troie donné le jour à de vrais preux mais nul ne m'est resté j'en possédais cinquante quand les Argiens sont venus dix-neuf de ces enfants étaient sortis du même sein les autres m'éteignaient de femmes vivantes au palais de la plupart l'ardent arrêt s'a brisé les genoux le seul qui me restait pour protéger notre cité tu viens de le tuer alors qu'il défendait son peuple Hector c'est pour lui que je suis ici près de vos nefs pour te le racheter avec cette grosse rançon va respecte les dieux Achille et songeant à ton père prends pitié de moi plus que lui j'ai droit à la pitié car j'ai osé ce que jamais nul mortel n'a osé baiser les mains du meurtrier de mes propres enfants Achille à ces mots fut rempli du regret de son père il prit la main du vieux et l'écarta bien doucement tous deux se souvenaient l'un étendu au pied d'Achille pleura éperdument en songeant au vaillant Hector l'autre sanglotait sur son père et parfois sur Patrocle et leur gémissement remplissait toute la demeure mais quand Achille eut satisfait son besoin de sanglots et le goût des pleurs eut quitté son âme et son corps il se dressa de la main releva le vieillard pris de pitié pour son front blanc et sa barbe senue l'or s'adressant à lui il dit ses paroles malheureux malheureux quel tourment ton âme a-t-elle supporté tu as osé aller tout seul au nef des Achéens et t'offrir au regard de celui qui t'a fait périr tant de fils valeureux aurais-tu un coeur de fer allons viens t'asseoir sur ce siège et malgré tant de peine laissons dormir notre souffrance au plus profond de nous à quoi bon pousser les sanglots qui vous glacent le coeur tel est le sort que les dieux filent aux pauvres mortels vivre dans le chagrin alors qu'eux restent sans soucis dans le sol du palais de Zeus deux jarres sont plantées l'une enferme les mots l'autre les biens qui nous octroient l'homme à qui Zeus tonant fait un mélange de ses dons sera aujourd'hui dans la peine et demain dans la joie mais s'il n'en reçoit que des mots le voilà méprisé un noir tourment le pousse à travers la terre divine et il erre sans fin méprisé des dieux et des hommes ainsi Pélé au jour de sa naissance fut comblé de splendides présents il surpassait tous les humains en richesse en bonheur il régnait sur les myrmidons mortels les dieux firent de lui l'époux d'une déesse mais il a aussi connu le malheur n'ayant vu naître en son palais qu'un seul enfant capable de régner mais dont les jours étaient comptés et je ne suis pas là pour soigner ces vieux jours car la Troade me retient loin de chez moi pour ton dommage et celui de tes fils un jour un jour un jour vieille vieillard tu fus heureux nous l'avons dans tout le pays borné par lesbos fier de macar et au-delà par la Frigie et l'immense lespont tu dominais dit-on par ta richesse et tes enfants mais depuis que les dieux ont lâché sur toi ce fléau ce n'est autour de la cité que luttes et carnages résigne-toi et cesse de te désoler sans fin en le pleurant ainsi bien loin de le rendre à la vie tu pourrais t'attirer crois-moi quelques nouveaux malheurs le vieux Priam pareil au dieu lui fit cette réponse héros divin je ne saurais m'asseoir aussi longtemps qu'Hector se trouve ici à l'abandon prends le moins vite il faut que je le vois et puis accepte les présents qu'ici nous t'apportons je te souhaite d'en jouir et de bien retourner chez toi puisque de prime abord tu m'auras laissé vivre et goûter la clarté du jour le fixant d'un oeil torve Achille au pied léger lui dit vieillard cesse de m'irriter je songe moi aussi à te remettre Hector car Zeus m'a envoyé ma mère la fille du vieux de la mer à qui je dois la vie et ma raison Priam me fait comprendre clairement que c'est un dieu qui t'a conduit au nef des Achéens nul mortel même le plus fort n'oserait pénétrer dans notre camp nul ne saurait échapper à nos gardes ni déplacer facilement la barre de ma porte dans la peine dans la peine où je suis garde-toi de m'exaspérer sinon tu aurais beau me supplier je pourrais bien te jeter hors d'ici et violer l'ordre de Zeus il dit et le vieux à sa voix pris de peur obéit tel un lion Achille bondit hors de son logis il n'était pas tout seul deux écuyers suivaient ses pas le brave automédon et Alchimos qu'il chérissait le plus parmi ses compagnons après Patrocle mort ils détolèrent de leurs joues les chevaux et les mules puis firent entrer le héros le bon crieur Idé et l'installèrent sur un banc du char aux bonnes roues ils prirent la rançon qui paierait la tête d'Hector mais il laissèrent deux linceuls ainsi qu'une tunique pour en couvrir le mort quand Priam le ramènerait il chargea les servantes de laver et d'oindre Hector après l'avoir mise à l'écart de peur que le vieux roi ne put en son coeur affligé contenir sa colère en voyant son enfant et qu'alors Achille irrité ne tua le vieillard violent les ordres de Zeus quand les servantes l'eurent bien laver et frotter d'huile puis recouverts d'une tunique et d'un linceul très fin Achille s'empara du corps et le mit sur un lit que ses deux compagnons posèrent sur le char superbe et tout en sanglotant il invoqua son cher ami Patrocle ne sois pas fâché si au fond de l'Hadès tu apprends que je viens de rendre le divin Hector à Priam qui m'en a offert une riche rançon toi aussi tu en recevras la part qui te revient à ces mots le divin Achille rentra au logis et revint s'asseoir sur son siège artistement ouvré contre le mur du fond après quoi il dit à Priam je t'ai rendu ton fils vieillard comme tu le voulais il est étendu sur un lit quand l'aube apparaîtra tu le verras en l'emmenant pour l'heure allons manger même la belle Myobé a songé à manger après quand son palais elle eut perdu ses douze enfants six filles et six fils dans tout l'éclat de la jeunesse les fils c'est Apollon qui de courroule et lui tua avec son arc d'argent et ses filles c'est Artemis car Myobé se disait aussi belle que l'étau qui n'avait eu que deux enfants quand elle en avait douze ces deux là cependant devaient lui tuer tous les siens qui traînèrent neuf jours sanglants sans être ensevelis car le fils de Cronos avait changé les gens en pierre les dieux du ciel les enterrèrent le dixième jour l'or las de pleurer Myobé songea à manger et maintenant dans les rochers sur les pics solitaires du Sipil où dit-on habitent les nymphes divines qui viennent prendre leurs ébats près de la Célos muées en pierre par les dieux elles se désespèrent et bien divin vieillard songeons nous aussi à manger tu pourras pleurer ton enfant plus tard quand tu seras rentré chez toi il te vaudra encore assez de pleurs Achille à ces mots courut tuer une brebis blanche ses aides l'écorchère la parèrent comme il faut débité savamment les morceaux furent embrochés et dès que tout fut bien rôti on l'enleva du feu tandis qu'automédon disposait le pain sur la table dans de beaux corbillons Achille partageait la viande de bons mets furent apprêtés qu'ils prirent dans leurs mains et quand ils eurent tous chassé la soif et l'appétit Priam le dardanide admira le divin Achille qu'il était grand et beau à le voir on eût dit un dieu Achille admirait quant à lui Priam le dardanide il contemplait son noble aspect il écoutait sa voix quand ils se furent longuement regardés l'un et l'autre le vieux Priam prit le premier la parole et lui dit divin héros donne-moi vite un lit que nous gouttions enfin couché la douceur et le charme du sommeil sur mes yeux mes paupières ne se sont plus refermées depuis que sous tes mains mon enfant a perdu la vie je ne fais que gémir et ruminer tous mes chagrins et je me roule dans la fange au milieu de ma cour mais ce soir j'ai mangé et laissé passer par ma gorge un vin au sombre feu car jusque là j'étais à jeun alors Achille pria ses amis et ses captives de mettre des lits sous l'auvent avec de bons coussins de pourpre d'y étendre des tapis et par dessus des pémanteaux de laine afin de mieux se protéger les femmes quittèrent la salle une torche à la main et sans perdre un instant elles dressèrent les deux lits en plaisantant Achille au pied léger dit à Priam vieillard tu coucheras dehors j'ai peur qu'ici ne vienne un de ces membres du conseil qui sans cesse chez moi entre s'asseoir pour consulter comme le veut l'usage si l'un d'eux t'aperçoit à travers la nuit prompte et noire il courra le dire à la tride gardien de son peuple et le retour du mort pourrait en être retardé allons explique ta pensée et dis-moi franchement combien de jours tu veux pour célébrer la mort d'Hector afin que d'ici là j'attende et retienne mes gens le vieux Priam pareil au Dieu lui fit cette réponse si tu me laissais rendre un juste hommage au grand Hector tu me ferais plaisir Achille en agissant ainsi tu le sais bloqué dans nos murs nous devons chercher loin le bois de la montagne et les Troyens n'ont que trop peur il nous faudrait neuf jours pour le pleurer dans le palais puis nous l'enterrerions et ferions le repas funèbre et au onzième jour nous lui dresserions un tombeau le jour suivant les combats s'il le faut pourraient reprendre l'or le divin Achille au pied léger lui répondit vieux Priam il en sera fait comme tu le demandes je suspendrai la lutte aussi longtemps que tu le veux à ces mots il prit au poignet la droite du vieillard afin que celui-ci n'eût rien à craindre dans son âme et l'on vit bientôt s'allonger sous l'auvent du logis Priam et son héros le coeur plein de sages pensés Achille dormit tout au fond de la grande baraque avec la belle Briseis couchée à ses côtés or tandis que dieux et guerriers aux robustes chevaux dormaient toute la nuit épuisés par le doux sommeil seul Hermès le dieu bienfaisant demeurait éveillé en son coeur il se demandait comment il conduirait Priam loin des vaisseaux à l'insu des gardes sacrées il se posa donc au dessus de sa tête et lui dit vieillard tu te crois sans danger à voir comme tu dors parmi les ennemis depuis qu'Achille t'a fait grâce tu viens de racheter ton fils il t'a coûté cher mais pour sauver tes jours c'est trois fois plus que donneraient tes fils rester là-bas si le puissant Agamemnon savait la chose et la prenait à tous les aquéas il dit et le vieux pris de peur fit lever son héros Hermès se hâta d'atteler leurs chevaux et leurs mules et à l'insu de tous les mena à travers le camp dès qu'ils eurent atteint le guet du Xante impétueux ce fleuve aux belles eaux que Zeus immortel engendra Hermès regagna sans tarder les cimes de l'Olympe l'aurore au voile de sa France répandait sur terre tandis que pleurant et gênant ils menaient leurs chevaux vers Ilion les mulets transportaient le mort personne parmi les hommes ni les femmes ne les reconnus sauf une Cassandre pareil à l'Aphrodite d'or monté au sommet de Pergame et il aperçut son père debout droit sur son char le héros à la voix puissante et les mulets traînant le corps sur sa couche funèbre alors elle hurla et cria par toute la ville vous allez voir Hector venez Troyennes et Troyens vous qui aimiez le voir rentrer vivant de la bataille apportant le triomphe à sa cité et à son peuple elle dit et personne homme ni femme ne resta dans la cité une affreuse douleur les saisit tous ils rencontrèrent auprès des portes le convoi funèbre tout devant tout devant se tenait l'épouse et la mère d'Hector s'arrachant les cheveux elle se jetait sur le char et touchait la tête du mort parmi la foule en pleurs et tout au long du jour jusqu'au coucher du soleil ils eussent gémi et pleuré Hector devant les portes si du haut de son char le vieillard nous dit à ses gens laissez donc passer les mulets vous aurez tout loisir de le pleurer quand nous l'aurons ramené au palais à ces mots tout le monde s'écarta devant le char ils ramenèrent le héros dans sa noble demeure et le placèrent sur un lit sculpté à ses côtés vinrent se mettre des chanteurs de traîne qui poussèrent leur chant plaintif ponctué par les longs sanglots des femmes Andromaque au bras blanc ouvrit le concert de leur plainte en tenant dans ses mains la tête du cruel Hector époux tu perds la vie et meurs bien jeune en me laissant veuve dans ta maison hélas il est encore petit l'enfant qui nous est né je ne le vois pas devenir adolescent bien avant notre ville tout entière s'écroulera puisque tu vois la mort toi son rempart toi le gardien de ses enfants et de ses nobles femmes bientôt on les emmènera à bord des vaisseaux creux et moi avec et toi et toi mon fils ou bien tu me suivras là-bas pour remplir avec moi de serviles besognes et subir la loi d'un despote ou bien quelques achéens tirages jetés horrible fin du haut de nos remparts irrités contre Hector qui lui aura tué un frère un père ou bien un fils car il y a tant d'achéens qui sous les coups d'Hector ont mordu la terre infilie ton père dans l'affreux combat n'était pas des plus tendres voilà pourquoi nos gens le pleurent par toute la ville tandis que tes parents Hector s'abîment dans le deuil et les sanglots que d'horribles douleurs tu me réserves tu n'as pas pu de ton lit tendre vers moi tes bras mourants ni m'adresser à un mot chargé de sens pour que je puisse m'en souvenir jour après jour en versant bien des larmes elle pleurait ainsi provoquant les larmes les sanglots des femmes alors Hécube donna le signal de longue plainte Hector tu as toujours été mon enfant le plus cher tant que je t'ai gardé vivant tu fus chérie des dieux et même en ton fatal trépas ils prennent soin de toi quand tous mes autres enfants tombaient entre ses mains Achille au pied léger allait les vendre à l'autre bout des mers à Samos à Imbrose ou à Lemnos l'île fumante toi quand il t'a abattu avec le bronze aigu il t'a traîné cent fois autour du tombeau de Patrocle que tu lui as tué et qu'il n'a pu faire revivre et cependant te voilà étendu dans ta maison le teint encore tout frais comme si l'archer Apollon lui-même était venu de te frapper de ses douces flèches ainsi dit-elle en pleurs provoquant des plaintes sans fin puis Hélène à son tour donna le signal des sanglots Hector j'ai toujours eu en toi le plus cher des beaux frères Alexandre pareil au Dieu et mon époux c'est lui qui m'a mené à trois ah que ne suis-je morte avant voilà vingt ans déjà que de là-bas je suis partie et que j'ai quitté mon pays et pendant tout ce temps jamais tu ne m'as dit nul mot ni méchant ni amer et si dans le palais quelque autre quelque autre me lançait un blâme beau frère belle soeur aux fins à tour ou belle mère car envers moi mon beau père était aussi doux qu'un père c'était toi qui les retenais et savais les calmer par des propos pleins de douceur et de mensuétude je pleure donc sur mon malheur autant que sur le tien hélas personne désormais dans la vaste trouade ne sera plus gentil pour moi car tous se montent en horreur ainsi dit-elle en pleurs et la foule immense gémit puis le vieux priam s'adressa de la sorte à ces gens troyant troyant amenez maintenant du bois dans la cité sans craindre un piège de la part des acaeans achille en me congédiant loin de ses nefs m'a garanti qu'il ne nous ferait aucun mal avant la douzième m'aubes il dit et sans tarder ils attelèrent à leur char des bœufs et des mulets et s'assemblèrent sous les murs pendant neuf jours ils amènerent des monceaux de bois mais quand pour la dixième fois on vit briller l'aurore ils emportèrent tous en pleurs le corps du brave Hector et le myrteau sommet du bûcher qu'ils allumèrent lorsqu'au petit matin parut l'aube aux doigts de rose le peuple entoura le bûcher du valeureux Hector une fois tous les hommes réunis en assemblée d'abord avec le vin au sombre feu ils éteignirent le bûcher partout où la flamme avait sévi ensuite frères et amis recueillirent les blancs ossements tous pleuraient et de grosses larmes coulaient sur leurs joues ces ossements ils les placèrent dans une urne d'or qui fut enveloppée avec de fins tissus de pourpre et qu'au fond d'une fosse ils déposèrent sans tarder puis ils jetèrent dessus un lit de grosses pierres ils élevèrent vite un tertre et y mirent des gardes craignant un assaut imprévu des argiens bien guetterés la tombe une fois élevée ils rentrèrent en ville où groupés en bon ordre ils prirent un riche banquet dans le palais du roi Priam ce nourrisson de Zeus c'est ainsi que fut honoré Hector aux bons chevaux que fut honoré Hector aux bons chevaux Ndeis Aide et Téa Peleiaeo Achilleos Ullomenen Emurya Hayos Lge et Téke Polas Diftimus Syras Aïdi proyapsen erron, qu'autus de éloria teure, qu'une sin oïe noïsit te pas si, dios de te léo boulé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Applaudissements 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 ... ...